La grande mauve ou mauve des bois, on l'appelle aussi mauve sylvestre, c'est Malva sylvestris. Malva sylvestris ou grande mauve est une plante de la famille des malvacées, qui peut dépasser le mètre de hauteur sur un sol propice. Elle est emblématique et elle est choyée par l'homme depuis toujours pour ses vertus médicinales et nutritionnelles. Elle est considérée comme un véritable légume, tant elle a été cultivée et consommée depuis les temps préhistoriques. Les peuplades arabes, chinoises, européennes l'ont mangée crue en salade, cuite en soupe ou encore en ragoût. Elle est une source importante de calcium, de fer, de protéines, de sel minéraux, de vitamines A, B1, B2 et C. Autant dire qu'elle est nourrissante. Elle est bien implantée un peu partout en Europe. Elle est très mélifère, elle attire beaucoup les abeilles, bourdons, faux-bourdons. Elle est très facilement identifiable grâce à ses belles fleurs mauves et ses tiges et rameaux qui sont couverts de poils, comme on le voit ici, ou de petites soies courtes. Les feuilles peuvent être consommées crues, mais sont bien meilleures après cuisson. Elles ont en effet une texture très agréable en bouche, contrairement à beaucoup d'autres espèces de plantes comestibles. Les fleurs également sont comestibles et sont généralement consommées en salade ou telles quelles sur place, par plaisir. Elles sont surtout utilisées pour leur vertu médicinale en infusion ou en gargarisme, pour soulager les inflammations diverses des muqueuses, bronches, gorge, toux sèches, aftes et aussi en compresse pour les hémorroïdes. Mais la palme revient à ces fruits que l'on voit ici, les fromageons que l'on peut récolter dès la première semaine de mai, lorsque les plantes sont bien développées et fleuries. Pas trop jeunes donc. Ces fameux fruits, appelés donc fromageons, qui ont une forme de fromage, c'est pour ça qu'on les appelle ainsi, ont un goût proche de la noisette. C'est un pur délice à grignoter sur place. Alors que dire en salade si ce n'est que c'est excellent ? C'est vraiment quelque chose de fabuleux. J'ai testé, je vous recommande vraiment de tester dès que vous croisez la plante, parce que ces fruits-là sont vraiment remarquables de goût. Ils ont un peu la consistance du cœur d'artichaut, mais un peu plus moelleux encore. Vraiment une texture très agréable, eux aussi en bouche, c'est une chose incroyable. Pour distinguer les fromageons des boutons, c'est très simple, vous défaites les boutons et vous voyez les pétales mauves, donc pas de confusion possible. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de belles balades et découvertes à tous. Je vous dis à très bientôt. Likez la vidéo si elle vous a plu. Ciao, ciao !